VH rend hommage à la femme marocaine, la femme arabe, la femme africaine, la femme dans sa dimension internationale. Femme battante, femme leader, femme indépendante. Des femmes et des hommes prennent la parole et apportent des éclairages sur ce que les femmes attendent des hommes, sur ce que les hommes attendent des femmes, pour en finir avec les archaïsmes et les stigmatisations, fruit d'idées passéistes et rétrogrades. Le Maroc ne va pas évoluer sans les hommes. Il ne faut pas se leurrer. Même par rapport à la Moudouana, même par rapport à beaucoup de choses qui existent. Il y a une naissance d'artistes femmes marocaines, de très bons artistes qui font des expositions, qui partent. Juste un message aux hommes, ce harcèlement permanent dont font l'objet les femmes. Peut-être, et vous le voyez, on le voit, on a du mal à le dire, mais c'est vrai. On veut qu'ils soient émancipés à 100%. L'émancipation de la femme est la seule chose qui peut nous pousser à avancer, à progresser et à surtout se développer. Ce que j'attends de l'homme, c'est qu'il considère justement la femme, oui, elle est différente, mais qu'on puisse faire de cette différence une richesse. La femme idéale, ce serait pour moi une femme mystérieuse, tout d'abord, qui ne livre pas forcément tous ses secrets. Ce serait une femme bénévitablement intelligente. Ce que j'attends de l'homme marocain, c'est l'honnêteté. C'est important qu'un homme aime sa femme, la considère, la respecte, l'écoute. Je pense qu'on est dans l'esprit de la complémentarité. Eh bien, tout est son contraire. Si tu vois un petit peu ce que j'ai fait avec ce film Wonder Woman, qui est quand même une grande dédicace à la femme, puisque c'est la seule femme super-héros. Et moi, je travaille pour une femme dans le film. C'est ma patronne. L'homme marocain est adorable. Il est vraiment... Même s'il le cache, bien sûr, ils sont un peu machos. J'estime qu'on n'a pas le droit de fêter la femme que le 8 mars. La femme n'est pas démissionnaire. Elle veut toujours jouer son rôle de mère, d'épouse et de femme entreprenante. La première chose, c'est d'élever leurs filles comme ils élèvent leurs garçons. Si l'homme n'est pas lui aussi intégré dans la lutte contre l'injustice, il faut l'intégrer, il faut l'amener. Qui se fait désirer, qui prend soin d'elle, qui est un peu sportif, on va dire. Ça correspond à mes critères. La pire des choses à faire à une femme, c'est la discrimination positive. C'est dire parce que vous êtes femme, je vous montre. Ça, c'est horrible. Une femme castrée ne sert à rien. Une femme castrée va castrer ses enfants et en résultant, on aura des enfants castrés dans la rue qui vont faire beaucoup de mal à la société, qui ne vont rien produire. Tout vient d'abord de l'éducation et de la place qu'on accorde aux valeurs. J'ai bien fait beaucoup par la femme marocaine. Moi, je ne fais pas confiance dans l'idée de l'égalité. Il n'y a pas d'égalité dans le sens que l'égalité a un sens d'identité. La complémentarité, ça veut dire moi j'ai besoin de la femme et la femme a besoin d'un homme. Une gamine de 10 ans qui n'a même pas encore de poitrine, qui se fait suivre du regard ou qui se fait harceler dans la rue, mais quelle indécence ! Il faut prendre conscience que je ne sais pas bien. La femme de ma vie, c'est ma mère. Moi, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant, donc j'ai un amour très profond pour ma mère. La femme marocaine de plus en plus bosse, a des postes à responsabilité. Mais j'estime que la femme dans notre société avance beaucoup plus vite que l'homme. Je ne pose jamais la question sur la relation homme-femme, parce que pour moi c'est un échange perbituel. La justice va être le grand débat. Moi, si j'ai un message à toutes les femmes marocaines, l'émancipation, la liberté du corps, la liberté de la pensée, et surtout la liberté d'être une femme, assumer d'être une femme.